salut dans ce tuto nous allons faire une petite démonstration nous sommes dans une société où on a deux groupes de computers qui ont des classes de ip différents voilà on a un groupe ici on a un groupe ici aussi donc ce groupe là ils ont ip classe a voilà ça et ici ils ont ip classe c'est donc comment ces deux groupes là peuvent se transférer des données alors qu'ils ne sont pas du même groupe donc qu'est ce que nous avons fait nous avons utilisé label voilà pour préciser ce qu'on va faire qu'est ce qu'on a fait ou qu'est ce qu'on va faire on va donner deux ip à ce routeur ip classe c et puis classe a parce que ce computer sont des classes a et puis c'est aussi donc voyez vous ip de ce computer ip de ce computer aussi donc gateway ici on va donner ip qu'on a donné à ce routeur ici voilà ici aussi gateway c'est ip qu'on a donné à ce routeur donc donc il ya un ip qui est d'emphase ethernet 0 0 classe a d'emphase ethernet one flash 0 donc on va commencer la configuration on vient ici on vient ici no entrez et la vie comme si donc on va faire un terme interface face ethernet on va donner a été placée à face et net 0 0 on peut entrer on fait a été adresse donc on fait 192.168 points points on va donner subnet 255.255.255 ça c'est subnet des classes A.0 et on fait entrer et voilà donc on remarque ici que les portes ne sont pas allumées pour ça on va faire no shutdown entrer voilà ici ça allumé donc on va donner IP classe A toujours à notre routeur donc on fait exit donc on fait encore enter face face ethernet 1 slash 0 entrer on fait IP adresse donc on met IP 10.10.10.1 on donne subnet subnet de classe AC 855.0.0.0 entrer et toujours ces portes ne sont pas allumées donc on fait no shutdown entrer donc ça allumé aussi maintenant on vient ici on va donner IP et gateway son IP c'est 10.10.10.2 point ce point ce point de ca donc on donne gateway qui est 10.10.10.1 c'est ok et ici aussi on donne son IP qui est 10.10.10.3 on donne gateway qui est 10.10.10.1 on vient ici on va donner IP qui est 192.168.1 .2 gateway 192.168.1.1 ici aussi 192.168.1.3 subnet gateway 192.178.1.1 .1 voilà la configuration est finie maintenant on va voir si ce computer qui se trouve ici peut prendre ping de ce computer là si c'est le cas c'est qu'il peut aussi se transférer des données donc on vient ici dans cmd on fait ping .168.1.2 .168.1.2 .168.1.1.2 .168.1.1 .168.1.1.1 .168.1.2 il y a ping si on vient ici aussi ping 10.10.10.2 il y a aussi ping si on fait ping 10.10.10.10. 1 3 il y a toujours ping c'est tout pour ce tuto merci et à bientôt